Bonjour ! Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une autre BMW. Je vais vous présenter la couleur de la chabeuse, mais vous savez quoi ? Parce qu'il est le modèle qui vous aille. C'est la Série 1. C'est la SON 18D. Nous avons une sonde de la SON, donc c'est la SON qui dit la SON 2. C'est toute la Série 2. C'est pour cela que la Série 1 est coupée. Ou peut-être que la Série 2. Très bien. Donc, cela est créé en 2005. C'est la troisième version de cette SON. Mais elle est unique. Ce qu'on a fait, c'est des propulsions. C'est une traxion, c'est une traxion C'est une traxion, c'est une traxion Les puristes ne sont pas les choses Malheureusement, c'est une autre chose Les motorisations sont offerées entre 4 cylindres Même la version sportive de 35i Elle a 336 C'est une 4 cylindres Le V6, c'est une traxion Mais la version sportive est une 4x4 C'est une traxion comme celle-ci C'est ce qui concerne cette vidéo Nous allons voir le moteur de 35i Dans les commentaires, ne bougez pas à tout de suite C'est une traxion C'est une traxion C'est la troisième génération Sur la série 1 et BMW C'est une traxion Le V6, c'est une traxion C'est une traxion C'est un peu C'est un peu C'est un peu Le V6, c'est une traxion C'est un peu Direction C'est une traxion Ma mouste est un peu Il faut essayer par le moter C'est une traxion D'entre mes c'est la même chose maintenant il y a une grande différence entre eux c'est que cette coupe, il n'y a pas de mal c'est parce qu'on a mis en deux portes il n'y a pas de casse la deux portes c'est une de mal c'est une de mal c'est la série 2 qu'on a donné la série 2 donc il n'y a pas de casse et il n'y a pas de casse dans la série 2 il n'y a pas de casse c'est la série 2 c'est la série 2 c'est une finition basique c'est la série 2 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 BMW LED le pare-choc constitué de plusieurs pièces l'antibrouillard en LED c'est la série 2 c'est la série 2 c'est la même chose c'est la série 2 elle est beaucoup plus équipée il y a beaucoup plus d'options il y a des détecteurs avant il y a des détecteurs arrière par exemple le toit ouvrant je ne sais pas il y a des jantes en alliage une seule couleur donc il y a une petite nuance qui se déclenche qui se déclenche entre la couleur et la couleur c'est la même chose c'est des jantes 17 pouces et une finition M qui est en train de se déclencher avec les insertions sur le clignotant sur le retroviseur on a la même chose avec la série 2 il y a du noir qui n'a pas été dans le bar choc on trouve du noir je pense que c'est mieux donc on a du noir et on a un peu partout dans la voiture il y a des détecteurs il y a des détecteurs et la voiture et la voiture tout à l'autre très bien il y a des détecteurs qui n'a pas été dans le tonneau dans le print il y a des détecteurs il y a des détecteurs qui n'a pas été très bien il y a des détecteurs il y a des détecteurs et il y a des détecteurs la petite antenne Chabba originale il y a des détecteurs 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 118D le 1H pour série 1 ou le 18D 1.8D pour diesel voilà la signature extraordinaire il y a des détecteurs il y a des détecteurs donc il y a des détecteurs il y a des détecteurs un diffuser en noir parce qu'il y a des détecteurs il y a des détecteurs il y a des détecteurs vient de Vivo qui s'admione plus un diffuser il y a des détecteurs Il y a des détecteurs d'obstacle arrière Il n'a pas vu la caméra Donc, je vais vous montrer l'élettre Voilà Maintenant, je vais vous montrer la caméra de la caméra Mais avant d'écrire, je vais vous montrer la caméra de la caméra Je vais vous parler de la partie C'est la partie C'est le montant Les élèves à l'élettre Je vais vous montrer la caméra de la caméra Je vais vous szerver le montant Il y a une C'est la série 2 Mais il n'est pas un pull Il y a un changement Il y a un bâb comme cet En même temps C'est compliqué à expliquer ça, il faut que tu fasses exactement ce qu'on va dire. Mais c'est un détail qui est exceptionnel. Alors on a du cuir malgré le fil et c'est la base. Avec des surpiqûres en bleu. Il y a des insertions, si vous voulez, qui montrent la Mini Cooper. Il y en a plusieurs qui montrent dans la série 2. Donc c'est des insertions décoratives rétroluminescentes. Surtout dans les bannes, les bannes. Voilà, tu peux te donner la couleur qui m'intéresse bien sûr. Les poignées, les chabines, les poignées de porte. On a les places arrière sans avoir un accoudoir. On a un accoudoir parce qu'il y a un accoudoir. On a deux chargers. On a un diffuseur de climat arrière. Voilà. C'est ce qu'on a dans l'or. On va voir ce qu'on a dans l'amame. On a un verrouillage des portes. Les 4 vitres électriques. Les réglages sur les retroviseurs. On va mettre sur le cuir et les insertions lumineuses. Les insertions décoratives. Non, pas électriques. Les deux clins. On va mettre en place. donc on va vous mettre en place pour qu'ils soient tous les autres mais on va vous mettre en place c'est le dorsal vous voyez comment il va régler regarde, vous voyez je ne sais pas si vous avez remarqué ou non donc on va vous mettre en place vous vous concentrez voilà, c'est pour qu'il y ait donc on va faire on va faire là on va vous mettre en place et il est en place on va vous mettre à la fin vous voyez voilà voilà on va mettre un parce au bout la deuxième on a é clické au niveau de l'Electrique ont pas dit que les ouvrir ont des élektriques pour avoir cette nouvelle ensuite pour le donner ou se la passer au niveau de la Finiçon A je vous invite à la Finiçon A pour acheter la Finiçon B jusqu'à ce qu'il n'a pas de élektriques dans la Finiçon M n'ont pas de déballage de la Finiçon M Par contre regardez la molette qui n'est pas dans la génération de l'écran On a l'écran manuellement On a les deux pédales entourées de chrome On repose sur les pédales On a l'écran deux fois On a l'écran dans la série 2 On a toute la lumière et on a le reste de l'intérieur Alors Donc on remarque que la BMW Elle a beaucoup de temps Dans la série 1 Dans le cas où il y a une traction Il y a beaucoup de temps Les puéristes qui aimeraient la propulsion Mais dans la technologie Il y a un grand pas en avant Donc vous voyez C'est l'entrée de gamme Mais ce n'est pas la toute option Et je j'appelle ce que vous aurez Il y a la régulation de vitesse Alors la régulation de vitesse Il y a la des puces Le commande vocal Nos ill�tes de l'降 Mirfles Il y a l'hauté Anal Cu beans Lec Verdade Le chariot accessible avec la lumière et la réglage on a la climatisation avec la carrière on a la chauffeur et on a la chauffeur on a la radio on a la radio on a la radio on a une molette pour la carrière qui est taquetil mais elle va pouvoir on va pouvoir la molette au bout de la molette voilà donc on a mis les commandes que nous avons déjà, c'est le petit poignet donc pour mode vitesse on a la média, navigation, la map, le menu principal, les médias, on a donc une prise 12 volts, on a chargé le téléphone, les portes gobelets, le démarrage sans clé dans la voiture, le mode sport, le mode confort, le mode éco, donc l'autoholt, on est dans pas mal de vidéos, le frein à main, donc c'est un bouton, le moteur est en veille, l'adostationnement, l'antidérapage, et avec le siège, on fait l'insertion, black mesh en bleu, ou en cuir fait sur piqûre en bleu, on fait l'insertion, on a les trois couleurs dans un M, bien que ce n'est pas vraiment une M, voilà, c'est les réglages dans l'essuie glace, les réglages dans le clignotant, la lumière, on a la lumière maintenant, c'est juste le clignotant et le coup de phare, etc, on a ici le flash, le rétroviseur, on a ici les commandes dans le toit, parce que on a ici le toit, malheureusement, il y a tout un système, il y a un détecteur de lumière, détecteur de pluie, aide à la conduite, je sais parce que quand il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup d'options, mais il y a beaucoup d'options, je ne me trouve pas d'options, donc la boîte à gauche, l'insertion, c'est ici, on a ici l'insertion rétro-luminescente, et on a ici le chargeur de la coudeur, qui est en cuir avec des surpiqûres en blanc, on va voir ici le coffre de la voiture, dans ce qui concerne le coffre de la voiture, c'est-à-dire qu'il y a cette voiture, c'est essentiel pour le coffre de la voiture, on a la deuxième voiture, c'est diagonale, qui était la première, on a le deuxième voiture, sur l'insertion, on a ici, on a la deuxième voiture, mais c'est facile, on a le vent de la voiture, donc c'est la petite voiture, où on est allé ? C'est dans la voiture, on a la première chance, on ne s'adresse pas à l'invileur, alors que les deux rouvres sont tout à l'invileur, on n'a pas le coin de la voiture, on va voir ses ROI, donc l'espace ici c'est le plus grand dans le segment comme la classe A ou l'Audi A3 sportback donc les deux portes mais ils ont un espace dans le coffre donc ici c'est le meilleur du segment dans l'état de la malle dans le sondouc de la malle voilà c'était la vidéo de la vidéo aujourd'hui on a vu la série 1 donc 118D donc c'est un diesel maintenant on va vous montrer par rapport à la série 2 ce qui n'a jamais voulu voir parce que c'est la toute option on va voir les options et on va voir les options qui sont possibles si vous voulez voir cette voiture c'est un top-air auto et on va voir beaucoup d'autres modèles et on va voir beaucoup d'autres modèles c'était tout pour moi c'était Lotfi